bonsoir si vous voulez je vais je vais vous parler comme je parle à mes amis puisque vous êtes mes amis comme j'ai beaucoup d'imagination je vous vois je sais pas il y a un monsieur il y a une dame il y a une petite fille une jeune fille un jeune garçon tout ça ça fait partie de mes amis alors je m'adresse à eux puis je me confie un peu je me livre un petit peu ça fait du bien de temps en temps de dire ce qu'on pense vraiment non rien de rien non je ne regrette rien ni le bien qu'on m'a fait ni le mal tout ça m'est bien égale ah non rien de rien non je ne regrette rien c'est payé balayé oublié je me fous du passé je ne regrette rien rien de tout ce qui s'est passé parce que ça m'a servi d'expérience d'expérience pour tout pour pouvoir exprimer ressentir tous les sentiments parce que puisque je suis passé un peu partout alors je sais ce que je dis et on a besoin de savoir ce qu'on dit quand on chante c'est nous les mômes les mômes de la cloche le chasse qui s'en vont sans arbre ou en poche c'est nous les paumés les purites paumés il est très émouvant pour moi de revenir en arrière à mes débuts parce que j'avais enfoui tout ça au fond de mon coeur je chantais avec une petite camarade qui m'était à ramasser les sous un monsieur s'était arrêté sur le trottoir d'en face et il m'observe avec beaucoup d'intérêt puis il traversa la rue et vint à moi t'es pas un peu folle me dit-il tu vas te casser la voix quel âge as-tu ? 18 ans faut bien que je mange mais enfin pourquoi ne chants-tu pas dans un cabaret dans un musical ? parce que personne ne m'engage et si je t'offrais un engagement dans un cabaret je m'appelle Louis Lepley tu viendras me voir lundi à 4 heures et tu me chanteras toutes tes chansons sur le noir je vous sens mort sans saler sans détruire lorsque j'eus épuisé mon répertoire Lepley me demanda comment t'appelles-tu ? Edith Gassien très mauvais pour un nom de théâtre Lepley réfléchit me dit enfin écoute je t'ai trouvé dans la rue et je devrais t'appeler la Moume Moineau mais il en existe déjà une alors on va t'appeler la Moume Piaf pour moi tu es comme un petit Piaf de Paris et voilà comment la Moume Piaf est née Louis Lepley propriétaire d'un bar à la mode a été assassiné des bandits l'ont tué d'un coup de revolver après avoir ligoté ou raillonné sa femme de ménage on enquête dans les différents milieux fréquentés par la victime mademoiselle Piaf pourquoi après l'attentat avez-vous indiqué le nom de vos amis ? mais je n'ai accusé personne j'étais obligée de dire avec qui j'étais avant puisqu'on m'a questionné il fallait bien que je dise avec qui j'étais je n'avais rien dit on aurait eu l'air de dire que je protégeais quelqu'un alors j'ai dit la vérité mais je n'ai accusé personne vous connaissez bien Lepley je n'ai plus d'amis je n'ai plus personne maintenant qu'on me laisse tranquille et chez moi on me garda 48 heures à la PJ je n'arrivais pas à réaliser que les gens non seulement n'avaient pas pitié de mon chagrin mais en plus me torturaient en me laissant supposer que je savais peut-être beaucoup de choses et que je pouvais même être à la base de cet assassin j'arrivais sur une scène où il me sifflait j'ai téléphoné Raymond Asso que je connaissais il n'y a qu'un seul être qui puisse me sortir de la lui et je dis c'est toi il m'a aimé toute la nuit je suis allée trouver Raymond Asso on lui demande veux-tu t'occuper de moi je suis désespérée j'ai de la peine je sens que je ne sais rien que j'ai tout à apprendre et Raymond Asso m'a tout appris alors quand tu verras la lampe rouge allumée la botte et je rentrerai là-dedans t'as compris ? là-dedans pourquoi faire ? alors ça je me le demande pour foutre de la pellicule en l'air probable bon moi je vais écouter dans la cabine n'oublie pas la lampe rouge et mets-toi en place de micro la première fois que j'ai entendu un de mes disques je ne me suis pas reconnue j'étais éblouie par mon père mon propre talent ça t'a plu ? oh oui alors c'est pas tellement la chanson je la connais mais c'est la voix que c'est beau qui est-ce ? c'est toi c'est moi ? oh la 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 belle histoire il reste vain dans la bastion le torse nucient à la gloire sanglons meurtrisés en haillons sans ni peins ni munitions oh la 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 belle histoire claquant au vent sur la bastion et trouvés comme une écumoire il y a toujours le fagnon le bon fagnon de la légion comme la nuit couvre la plaine les salopards vers le fortin se sont glissés comme des hyènes ils ont été soldats ils ont été soldats et sur le point de rejoindre son unité au front un raccord sauvage puis chez les mers entra et me joie à l'accordéoniste j'ai subi peu de choc dans ma vie mais celui-là fut très violent la fille de joie est belle au coin de la rue là-bas elle a une clientèle qui lui remplit son bar quand son boulot s'achève elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg son homme est un artiste c'est un drôle de petit gars un accordéoniste qui sait jouer la java elle écoute la java mais elle ne la danse pas elle ne regarde même pas la piste regardez cette étonnante petite personne dont les mains sont celles du lézard des ruines regardez son front de Bonaparte ses yeux d'aveugle qui vient de retrouver la vue comment chantera-t-elle comment s'exprimera-t-elle comment sortira-t-elle de sa poitrine étroite les grandes plaintes de la nuit et voilà qu'une voix qui sort des entrailles une voix qui l'habite des pieds à la tête déroule une haute vague de velours noir à Paris au Gaumont Palace une grande fête est donnée pour les familles des travailleurs français en Allemagne et vite bien que c'était joli regardez mes mains des mains à boire Charles Trevay c'est la romance de Paris au coin des rues et de fleurie que tout le monde en ait épris c'est la romance de Paris c'est la romance de Paris la première fois que j'ai entendu Yves Montand c'était au Moulin Rouge il me manquait alors pour compléter mon programme une vedette américaine je suis allé dans la salle pour l'écouter et puis je suis allé dans sa loge transportée quand je l'ai connu il chantait des chansons de cowboys des choses comme ça et je lui dis si tu chantes des chansons comme ça tu ne feras pas de carrière pour te créer une personnalité une véritable dis donc Madeleine ça va durer encore longtemps cette vie-là quoi ? qu'est-ce qu'on attend pour se marier ? l'année prochaine pourquoi ? t'es encore un peu petit faut que tu grandisses ah ah allez hop on va tirer T'as fait bien bien c'est merveilleux quand on est tous les deux le bonheur nous surveille c'est merveilleux quand on est amoureux les beaux jours se réveilleux C'est merveilleux, c'est merveilleux, la vie peinte en bleu, un grand coup de soleil. Puisque je t'aime et que tu m'aimes, c'est merveilleux. En François Niko, il se nomme, il est joué. En fait, vous savez, je suis un petit peu buté, moi. Je reviens toujours à ça. Je veux qu'il y ait que ça coûte beau sur la terre, l'amour. Je veux qu'il y ait que la vie éternelle, l'éternité de l'amour. Je veux qu'il y ait que la vie éternelle, l'amour. Je veux qu'il y ait que la vie éternelle, l'amour. Je veux qu'il y ait que la vie éternelle, l'amour. J'ai une très grande amie qui me reprochait toujours de ne pas écrire de chanson pour elle. Et je me souvenais d'un vague départ musical que j'avais eu quelques années auparavant, puis que j'avais laissé comme ça. Je lui fredonne ce départ. Et elle est emballée. Elle me dit, il faut me faire absolument des paroles. Et j'ai fait la chanson en dix minutes. Et c'est mon pianiste, qui à l'époque était pianiste dans un bar, qui, avec moi, nous avons fait la musique du couplet tout de suite, enfin sur le chant. Et nous avons fait la vie en rose. Cette chanson dont personne ne voulait, c'est présentée à plusieurs éditeurs. On ne voulait pas non plus. Finalement, c'est Roger Seller qui a édité cette chanson. Et je crois que personne ne s'en plaint maintenant. Carlesan, le dynamiteur est meilleur pour moyen d'Europe, est reconnaissable à sa culotte claire. Va-t-il battre ou tenait par Knokut, comme il le fait pour tous ses adversaires. Marcel Serdan, qui a trouvé la distance, lance les crochets du gauche. Manquable en retrait. Marcel Serdan s'énerve quelques plus. Lui, c'est l'estocade. Giovanni Manca, knock-out, aura duré en tout 5 minutes et 35 secondes. Et Marcel Cerdan réussit la rentrée qu'il désirait. Après sa victoire par knock-out sur l'américain Tony Zell, le français Marcel Cerdan... C'est un gars qui est entouré dans ma vie. C'est un gars qui m'a dit d'être folie. Avant que Marcel Cerdan ne connaisse la première réception officielle, celle de l'Hôtel de Ville de Paris. Je pense que quand on se moque de l'amour, on n'est pas grand-chose dans la vie. C'est, je crois, la seule chose qui compte sur Terre parce que de là découlent toutes les choses. Quand on aime, on a tous les courages. Je suis heureuse n'importe où, à toi. Si un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meules, que tu sois loin de moi. Dans ma part, qui tu m'aimes, dans moi, je pourrais au hasard. Il y a une autre sorte d'amour, l'amour qui ne vous sépare qu'on ne retrouvera jamais, c'est-à-dire quand l'être disparaît, quand on y sépare, on apprend ça la fatalité, le destin, la mort, contre ça on ne peut rien. Mais moi je ne crois pas à la mort parce que je considère que quand on mort, c'est seulement là que l'on commence à vivre. Alors je pense qu'après la mort, ceux qui se sont aimés vraiment se retrouvent. On est très malheureux en amour, on est tout de même heureux. Et je me demande même si, si c'est pas au moment où on est le plus malheureux, on est le plus heureux. Je crois qu'il faut payer de l'arme un véritable bonheur. Dieu réunit ceux qui se aiment. Quand un homme vient vers moi, je vais toujours vers lui. Je vais vers je ne sais quoi. Je marche dans ma nuit. Je cherche à t'oublier, et c'est plus fort que moi. Je me fais déchirer, je n'appartiens qu'à toi. Mademoiselle, mon amour, est aussi sage que le jour de ma première communion. Mademoiselle, mon bonheur, est étrange comme une fleur dont on ne saurait pas le nom. Est-ce gourder rien qu'un instant, la voix lente du pauvre Jean, que les femmes n'aimaient pas, mais n'oubliez pas. Dans la vie, y'a qu'une morale, qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Ils vivaient toujours le jour, dans la soie et le velours. Ils prient, on s'aide, on te voudra, mais n'oubliez pas. Dans la vie, on est pour dalle, quand notre coeur est au clou, sans amour, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout. Alors, vous pensez que votre chanson est pour moi ? Oui. Écoutez, on va chanter là-bas. Pour qu'elle soit jolie, ma chanson, il faut avant tout être deux. Il y a bien sûr un garçon, et une fille pour le rendre. Il avait dit à son apprécier américain, j'ai écrit une chanson pour Edithia, mais je n'ose pas lui présenter. J'ignorais qu'il écrivait des chansons. Il me chante sa chanson, elle s'appelait « J'étais dans la peau ». Tout m'enthousiasma dans cette chanson, aussi bien l'interprète que l'auteur. Je t'ai dans la peau. Il me chante sa chanson, elle s'appelait « J'étais dans la peau ». Il me chante sa chanson, elle s'appelait « J'étais dans la peau ». Nous sommes sortis beaucoup ensemble, puisqu'elle s'allait bien répéter. Puis, Jacques Pille finit par m'avouer qu'il m'aimait. Quelque chose me disait que c'était l'homme de ma vie. Nous avons donc décidé de nous marier. C'est ainsi que grâce à une chanson, je suis devenue Mme Renée Ducos, dit Jacques Pille. Elle le revoit, elle le revoit, le seul jour de sa vie, je crois, où elle avait un signe de croix. Quand tout était miraculeux, l'église chantait rien que feu. C'est une chanson, elle s'appelait « J'étais dans la peau. Je suis devenue Mme Renée Ducos. « J'étais dans la peau. Je suis devenue Mme Renée Ducos. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Michel, c'est à l'avance qu'il va toucher le public directement avec ses chansons. On a l'impression d'arriver sur scène et de donner un coup de poing. Et c'est presque toujours ce qui se passe lorsque je chante ou l'accord de Nice, ou M. Le Nob, ou Télégramme, ou Catuffet John, etc. Je me sens en sécurité avec ses chansons. « N'y va pas, Manuel, n'y va pas. Il y a des choses dans la vie qu'on ne ferait pas. Et plus tard, tu le reverrai par là. N'y va pas. N'y va pas. » « Édith vous apporte une chanson strictement inédite. » « Non. Alors ça, ça m'étonne. » « Alors ça, c'est une chanson. » « Je suis roi et je rêve. Bravo, bravo ! J'ai des rires qui savent. Bravo, bravo ! » « Venez que l'on m'acclame, j'ai fait mon numéro. Tant que t'en m'acclame, du haut du chapiteau. » « Bravo, bravo ! » « Bravo, bravo ! » « J'aime beaucoup aider les jeunes car nous avons besoin d'aide. » « Plus il y aura des vedettes, mieux le musico s'emportera. » « Allez, Valé, Milor, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. » « Non, non, arrêtez, arrêtez, arrêtez de massacre. » « Oh non, non, je vous assure que cette chanson est très belle. » « C'est une chanson dramatique et ça n'a aucun rapport avec ce qu'ils viennent de faire. » « Valé, Milor, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. » « Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milor. » « C'est bien vos aises, vos peines sur mon cœur. » « Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milor. » « Vous ne m'avez jamais vue. » « Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. » « J'ai ramené une musique d'Argentine. » « Et je pensais qu'il serait presque impossible de faire des paroles dessus. » « J'ai fait la connaissance d'un garçon qui s'appelle Michel Rive Gauche, » « en qui j'ai mis énormément d'espoir et qui m'écrit des chansons magnifiques. » « Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires. » « Quand la foule vient me jeter entre ses bras. » « Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, » « Et je me débats. » « Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. » « Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. » « Et trainée par la foule qui s'élance et qui danse une polle parandole, » « Je suis emportée au loin. » « Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole. » « L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. » « Je me consacre à la chanson. » « J'ai toujours eu une foule qui me transforme dans la chanson » « Et je vous remercie à la chanson. » « Je me consacre à la chanson. » et un film de temps en temps me passionne pour me changer un petit peu je joue la femme d'un garagiste qui a plein de misère évidemment Simone ça va lui racoler elle te faisait envie les autres toutes pourtant pas difficile le Louis parce que dans le temps il y en avait le pire des pourris les auraient pas regardé la Yvonne encore je comprends elle est chouette mais les autres qu'est-ce qu'elle savait c'est un malade qu'est-ce qu'elle savait elle savait pas ta gueule rien que ça ne suffisait mais regarde-toi regarde-toi bien pas laver pas peigner crasper les autres elles se mettaient de la poudre les autres elles sentaient bon elles pouvaient pas le vin rouge chez elles ça avait l'air d'une maison le lit c'est exprès qu'on les faisait et après il y avait pas de grands mots après on se marrait c'est toi du bon sens du bon sens non rentrant ici qu'est-ce que je trouvais une bonne de sardin à bouffer un bordel un bordel où l'achat vivrait pas une sous l'arbre poivrée du matin jusqu'au soir voilà ce que je trouvais c'est pas un ménage que j'ai vu moi ça à l'enfer un vrai enfer je cavale mais comment que je cavale je suis pas prêt de m'arrêter et tu peux t'estime heureuse que je t'ai pas laissé tomber depuis longtemps toi ta crasse des litrons aujourd'hui je suis pas de ça et je t'ai toujours été comme ça j'ai tenu mon intérieur je t'ai coquette mais tu faisais même plus attention tiens regarde les petits mignons tout vient toi oui Musique J'espère qu'on entend dire sur vous en ce moment des choses terribles. On dit que vous êtes très malade, que vous le savez, et que cette tournée que vous poursuivez en ce moment, et qui tous les soirs vous mène de ville en ville, est un suicide. Enfin, je pense que ce sont des faux bruits. D'abord parce que j'avais besoin de rechanter. Si je ne chante pas, je ne vis pas. C'est ça le suicide. Et puis on a surtout fait courir de faux bruits. C'est-à-dire qu'on a dit qu'à Maubeuge, à la quatrième chanson, j'avais dû abandonner la scène, que je m'étais trouvée mal, que mon après-sariot avait appelé une ambulance, et qu'on m'avait transporté du genre d'urgence en clinique. Et ça n'est pas vrai? Ben, non. Qu'est-ce qui s'est passé à Maubeuge, alors? Ben, rien du tout. Ben, non, c'est-à-dire, si, j'ai pris froid comme tout le monde, j'ai une bonne grippe, bon, et à la première chanson, j'ai été prise d'une canne de toux, ce qui arrive à tout le monde, à tous les chanteurs, surtout en particulier, et j'ai pris une goutte d'eau, et tout s'est arrangé, quoi. Et vous vous êtes arrêtée de chanter? Ben, il fallait bien, puisque j'avais envie de tousser. Oui, à vous voir ainsi chaque soir dans une ville différente, on a un peu l'impression que, peu importe la ville où vous chantez, mais ce qu'il faut pour vous, c'est que vous chantiez tous les soirs. Ah oui. Vous ne pourriez pas ne pas chanter? Non, je ne peux pas. Pourquoi? Ah, c'est ma vie. Mais regarde-moi, t'as les yeux gonflés, je t'ai réveillée, oh non, t'écrivais, ah t'as bien aimé. Qu'est-ce que tu caches là? Là, dans ton tiroir? Eh ben, quoi, fais voir. Tu voulais me faire peur? Oh, ce que t'es blagueur. Quelle chance que t'as d'avoir, Lucien, un vieux copain. Comme moi, moi, je te connais mieux que personne, c'est ce qui t'étonne. En vrai, un autre que moi ne comprendrait pas, mais moi, je devine que tu me taquines. Tu veux peut-être finir ta lettre, je vais le dire aux copains, et puis tu nous rejoins. Quelle chance que t'as, c'est pas pour dire que j'aime bien rire. Crois-moi, un autre que moi aurait marché à ton cinéa, par moi. Allez, au revoir, à tout à l'heure. T'en fais une tête sacrée par soeur. Mais non, bien sûr que j'ai pas peur. Toi, y a pas de danger de te voir un jour. Souffrir et mourir d'amour. Lucien. Eh ben, quoi, Lucien? Donne-moi ce que t'as dans la main. Ah, c'est agréable d'être un copain. Ah non, Lucien. Allez. Tiens. Si votre médecin vous ordonnait d'arrêter et que vous sentiez que vous avez, que vous croyez avoir la force de continuer, vous désobéiriez à votre médecin? Oui. Vous l'avez déjà fait? Oui, je fais que ça, désobéir. Spécialement à votre médecin? À tout le monde. On dit que ce que vous redoutez le plus, c'est d'être seul. Le soir, je crois, lorsque votre récital est terminé, vous avez besoin de rester des heures et des heures à parler avec les copains. Oui. Pourquoi? Peut-être que j'ai peur des fantômes du passé. Vous pensez à certains fantômes? Oui. Desquels, par exemple? Ah, on ne peut pas le dire. Non. On n'est jamais heureux. Non, je suis heureuse quand je chante. Ça, je suis très heureuse. Et puis, dans la journée, peut-être... 10 minutes. La dernière fois que je vous ai vu chanter, c'était il y a un an, à peu près, dans un petit cinéma de province, à Dieppe. Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens très bien. C'est un souvenir cruel. Oui, un souvenir très pénible pour moi. Oui. Je veux dire que pour moi aussi, c'est un souvenir cruel, car ce jour-là, j'étais arrivé à Dieppe avant vous, et dans l'après-midi, pendant que j'étais au cinéma, les spectateurs ont téléphoné à la location parce que la rumeur, le bruit avait couru depuis Paris que vous étiez morte. Dites bien, vous. Je ne savais pas rire où m'apprenait. Vous saviez ce qu'on disait à ce moment-là? On disait que votre tournée était une tournée suicide. C'est-à-dire que je voulais aller jusqu'au bout, et j'ai eu tort. Pourquoi voulez-vous aller jusqu'au bout? Parce que je vais toujours jusqu'au bout. De tout ce que vous faites? Oui. Est-ce que vous avez eu peur de mourir? Est-ce que vous avez pensé que vous alliez mourir à un moment donné? J'ai pensé d'aller mourir, mais je n'ai pas eu peur. Qu'est-ce que vous avez pensé? Ça ne me faisait pas peur. C'était presque comme un soulagement, parce que quand j'ai pris conscience un petit peu, j'avais l'impression que je ne pourrais plus chanter. Jamais? Oui. Alors, la vie ne m'intéressait plus, parce qu'il y a peut-être l'amour, mais je crois que l'amour sans la chanson, pour moi, ça ne va pas... Ça ne peut pas rater non plus. Il faut les deux. La chanson sans l'amour non plus. Il faut les deux. Et maintenant, vous allez rechanter, dites-le bien. Oui. Vous n'avez pas peur? Si. De quoi avez-vous peur? De tout. Que les miracles ne se renouvellent pas éternellement? Non, ce n'est pas ça. C'est parce que ça fait un an que je n'ai pas compris. Et que la pensée de me retrouver face à face avec mon public, moi, ça m'impressionne. J'aurais vous posé encore une question maintenant. Vous me dites que vous ne pouvez pas vivre sans chanter. À la clinique, à l'idée que vous pourriez ne plus chanter, vous préfériez l'idée de ne pas vivre. Mais vous ne pourrez pas chanter éternellement. Alors, je ne sais pas. Pensez que vous pourriez toujours chanter? Je ne voudrais pas mourir à vieille. Alors, j'espère que je mourrai avant de ne plus pouvoir chanter. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo. Balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. parce que je peux te le faire, te demander t'es une candé. Non, rien de rien. et Michel Wauquiez m'ont apporté la première chanson, « Non, je ne regrette rien ». Ça a été comme une sorte de révélation en moi, c'est-à-dire que j'ai senti qu'il fallait que j'efface tout, que je recommence tout, que je me renouvelle tout à fait. Et principalement dans la musique de Charles Dumont, j'ai trouvé ce que je cherchais, le compositeur qui m'aidait carrément à me renouveler tout à fait. « Je n'oublierai jamais, nous deux comme on s'aimait, toutes les nuits, tous les jours, la belle histoire d'amour, la belle histoire d'amour. Pourquoi m'as-tu laissée ? Je suis seule à pleurer, toute seule à chercher. Toujours ce sale petit brouillard, Toujours ce sale petit cafard, Votre vie a été plutôt désordonnée, tourmentée, D'autres artistes en sont plus ménagés de leur vie. Est-ce que vous pensez que si vous les aviez imités, vous couleriez les jours plus tranquilles ? Oh, probablement. Mais je pense que je n'aurais pas donné ce que j'ai donné au public. Et je pense que, comme tout ce que je fais, si je donne quelque chose, je le donne entièrement. Vous ne croyez pas aux économies ? Ah non, surtout pas. Ni moralement, ni matériellement ? Oui, surtout pas. J'espère toujours en toi Je sais que tu viendras Tu me tendras les bras Et tu m'emporteras Et tu m'emporteras Beaucoup de vedettes vouloivent leur carrière. De vedettes aujourd'hui, des hommes d'ailleurs surtout. Qu'est-ce qui vous poussait à les lancer ? Parce que je pense que je devine à travers les êtres. Je crois que j'ai ce sens de double vue. Même si personne ne le voit, moi je sais que Deux ans après, je vois le personnage tel qu'il sera. C'est un peu la même chose pour vous, découvrir quelqu'un ou découvrir une chanson ? Oui, c'est la même chose. Tout ça, ça se retrouve. Aujourd'hui encore, vous avez découvert quelqu'un ? Oui, j'ai découvert un garçon qui, il y a deux mois encore, n'avait jamais chanté de sa vie Et qui était venu pour travailler comme secrétaire. A quoi ça sert l'amour ? On raconte toujours Des histoires insensées A quoi ça sert d'aimer ? L'amour ne s'explique pas C'est une chose comme ça Qui vient, on ne sait d'où Et vous prend tout à coup Moi, j'ai entendu dire Que l'amour fait souffrir Que l'amour fait pleurer A quoi ça sert d'aimer ? L'amour, ça sert à quoi ? À vous donner de la joie Avec des larmes aux yeux C'est triste et merveilleux Pourtant, on dit souvent L'amour, c'est décevant Qu'il y en a un sur deux Qui n'est jamais heureux Même quand on l'a perdu L'amour qu'on a connu Vous laisse un coup de miel L'amour, c'est éternel Tout ça, c'est très joli Mais quand tout est fini Il ne vous reste rien Qu'un immense chagrin Tout ce qui maintenant Me semble déchirant Demain sera pour toi Un souvenir de toi En somme, si j'ai compris En amourant la vie Sans ces joies, ces chagrins On n'a vécu pour rien Mais oui, regarde-moi À chaque fois, j'y crois Et j'y croirai toujours J'espère à faire l'amour Mais toi, t'es le dernier Mais toi, t'es le premier Avant toi, il n'y avait rien Avec toi, je suis bien Oui Vous pouvez vous asseoir, mesdames et messieurs J'espère à faire l'amour L'amour Emporte-moi bien loin, bien loin d'ici Emporte-moi là-bas dans ton pays Arrache-moi de ce monde où je vis Emporte-moi bien loin, bien loin d'ici Au petit matin Le ciel devient tout rose Le quartier s'éteint C'est l'heure où l'on arrose C'est l'heure où l'on arrose Au dernier bistro Que le patron fait la gueule Une femme au bar Chantonne toute seule Elle a увидеть La là la 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 Oh, portez-moi bien loin, bien loin d'ici Ça a l'air peut-être drôle ce que je vais dire, mais j'ai l'impression de renaître. Je vois la vie différemment, l'amour différemment, l'amitié différemment. Et je me dis que tout sert à quelque chose et qu'il faut passer par où l'on passe pour faire quelque chose d'important. Alors écoutez-moi bien, quoi qu'il arrive, ne regrettez jamais rien. Il met ses 20 balles dans la mécanique, un déclic, les billes sont au garde-à-boue. La première bondit comme une hystérique, ça cavale, ça sonne, ça s'allume partout. Ding, ding, ça crépite comme une mitraillette. Ding, un oeil petit, ding, une bouche fleurie. Une pin-off s'éclaire des pieds à la tête, au fond de la vitrine envers des polis. Cent mille, c'est le balai des nombres magiques, deux cents, ding, ding, la vie n'écoute pas. Elle descend sous l'oie comme prise de panique, zut ratée. Huit heures. Elle ne viendra pas. À quoi sert De guetter la porte Il dit le patron du bar, faut pas s'énerver, vous êtes beau gosse, elle, elle est pas morte. Une, deux perdues, dix heures retrouvées. Il remet vingt balles dans la mécanique de ses doigts grispes, il tend le ressort. La vie, il sème partout des plages électriques, pas autant pour tant qu'il y en a dans son corps. Ah, la sacrée carte se lira quand même. Reding, ding, ça y est dans le trou des cinq cents, une partie à l'oeil, il comprend le système. Et ding, et reding, ça devient angoissant. Ding, ding, il sacrifie, il secoue, il cogne. Ding, comme si c'était, oh là, faudrait voir. Il va tout casser, dit le patron qui rogne. Zut, le jeu s'éteint, neuf heures. Plus d'espoir, il s'excuse, il s'en va livide. Les nerfs détendus, mais le cœur si gros. Il va jouer ailleurs, dit le patron candide. Il va jouer ailleurs, ou bien se foutra l'eau. Ding, cent mille, deux cent mille, trois cent mille. Ding, ding, quatre cent, cinq cent mille. Ding, 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 ding. Ding! Quand je colle le nez à la portière, je vois passer ma vie en pilière. Les filles de mes peines, de mes joies, de mes joies, de mes joies, vous voyez-moi. Mais pour nous recommencer, au courant, j'en ai reviagé. Quand ma tête y avait la feuille, et je me disais, on ne m'aura plus, j'en étais au courant, j'en étais au courant. La porte de rêve, le sentiment, mais aussitôt que je proprenais, que je me disais, on m'a trop fait. On me tendait l'échelle, alors de plus belle. Je me montais encore, pour me retrouver dans le décor. J'en ai trop cru, trop cru, trop cru, des boniments de coins de rue. On m'en a dit, tant dit, tant dit, mais je t'adore, d'être pour la vie. Tout ça pour quoi ? Tout ça pour qui ? Je croyais que j'avais tout vu, tout fait, tout dit, tout entendu. Et je me disais, on ne m'aura plus, mais c'est alors qu'il est venu. Et depuis que je l'ai vu, c'est vrai, je ne marche plus. Oui, mais je cours, je cours ma chance, je cours vers la vie qui commence. Je ne marche plus, je cours, 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 je cours.